Nous allons avec l'aide de Hachem faire notre cours de la semaine sur la 2JM et en même temps faire profiter tous nos amis qui nous regardent sur notre site sur Youtube avec l'aide de Hachem. Parachat Matotumasaï, une paracha exceptionnelle, puisque d'abord elle termine le livre de Bamidbar, le quatrième livre Bamidbar. Dans Bamidbar, la Torah a choisi, donc Akkadosh Baruch a choisi, je pense avec préméditation et science, que cette péricope qui commence par la loi des vœux, des nedarim et des serments, puisqu'elle se fait par la bouche automatiquement, donc elle concerne la couronne de la parole. Bamidbar, Akkadosh Baruch, dans le désert du Sinaï, l'Éternel a parlé. Elle a dit une parole, des dix paroles de Aseret à Diberot. Donc le mot Diberot est la source qui se trouve dans le mot Midbar, comme s'il était marqué Medaber. Parce que Midbar, c'est le désert, mais ça n'est un désert que pour la vie matérielle, puisque rien ne pousse là-bas, il n'y a pas d'eau. Et lorsque l'Éternel parle, il fait descendre l'Amane par son ordonnance, pour nous montrer que ce n'est pas seulement par le pain qu'un homme peut vivre. En général, c'est ça. Mais chez Akkadosh Baruch Hu, même dans le désert, où il n'y a pas de lehem, il n'y a pas de pain, et quand même Akkadosh Baruch Hu, il parle, et il fait descendre l'Amane. Comme il est marqué, au sujet de l'Amane, dans Parachat Béchalach, Yomir Hashem el-Mosheh, Hashem dit à Moshé, Yine ni mamti lachem lachem minachem. Voici, je vais déverser sur vous comme la pluie. La pluie, c'est naturel qu'elle descende. Nous nous sommes habitués, parce que cette pluie, elle descend du ciel. Qui ordonne à la matrice d'ouvrir ses portes pour faire descendre la pluie ? C'est une ordonnance divine. Mais les scientifiques et la communauté médicinale ne peuvent pas encore comprendre que du ciel peut sortir du pain. C'est impossible, le pain pousse de la terre. Nous aussi, nos sages dans le tripté Bérachot, page 35a, sur la Mishnah, il dit là-bas que sur le pain, on dit qui fait sortir le pain de la terre. On parle bien sûr de cette terre qui est en bas, dans le monde de l'action. Mais c'est par le propre de sa bouche, par le verbe, par les cinq sonorités, si l'on peut dire, de sa bouche, c'est-à-dire les vingt-deux lettres de l'Azabé. Donc l'Éternel parle et les choses sont créées. Ça, c'est ce que nous sommes habitués de comprendre et de voir. Je ne vois et donc je crois. Je ne crois que ce que je vois. mais du jamais vécu, du jamais vu, je ne peux pas comprendre et je ne crois pas. Mais le peuple Israël a vécu, le déjà vécu. Il a vécu quelque chose de fascinant, quelque chose d'extraordinaire. c'est Je cite un verset des psaumes du roi David à la vache à l'homme. «Vaïtzav » «Vaïtzav » vous allez dire « tzivoui » « tzivoui » « ordonnance » « Shamaï » « l'Éternel a ordonné les cieux » « Mima'al » « au-dessus des yeux » « Vaïtzav » « Shamaï » « Mima'al » Il existe ce qu'on appelle « Shamaï » comme tout le monde peut le voir. C'est le formement céleste que l'on voit avec nos propres yeux. Là où sont gravés les luminaires, le soleil, les étoiles, les cosmos. Mais il existe ce qu'on appelle « Shamaï » « Mima'al » « au-dessus » et ça, personne ne peut voir. Uniquement la parole de Dieu qui peut ordonner de cet endroit « Mima'al » « Vaïtzav » « Shamaï » « Mima'al » « Vaya'tzav » « Mima'al » « Echol » Et il a fait déverser « Vaya'mter » comme le mot « Matar » qui veut dire la pluie « Mane l'echol » C'est-à-dire de la manne pour faire descendre. Et le sage, dans le traité Haguiga, page 12, nous dit qu'il existe un ciel qui s'appelle « Shihakim » « Vaïtzav » « Shihakim » « Mima'al » Voilà ce qui est marqué aussi dans les psaumes « Vaïtzav » « Shihakim » « Mima'al » ou « Dalkei Shamaïm Patah » « L'Éternel » il a ordonné le Shihakim et il a fait ouvrir les portes du ciel qui se trouvent au-dessus des sept cieux. Donc voilà, « Shihakim » « Shihakim » ça vient du mot « Shohek » c'est-à-dire « Shohek » cela veut dire « Moudre » Il y a des anges qui moudent qui font donc pratique le moudage à tout âge car il est un présage que rien ne résiste à la parole de Dieu. Donc Dieu a fait parler les cieux et a fait descendre la manne. Où il a fait descendre la manne dans les races israëlles ? Non. Où ? En Amérique ? Non. Non plus. Où ? Il a fait descendre Bamidbar dans un désert et comme il porte son nom. Le désert. Lorsqu'on va là-bas on est tous assoiffés. La bouche sèche. On a envie de boire. On ne peut pas trouver. Comment le peuple Israël a vécu dans les 42 péricainations pendant 40 années dans un désert vide de vie ? Akkadosh Baruch a amené la vie. Sauf que le pain il le fait descendre d'en haut et l'eau il le fait monter d'en bas. Puisque le BR Myriam était accompagné par le mérite de Myriam le peuple Israël a vécu des miracles supranationnels, supranaturels. Tout ça grâce à quoi ? grâce au don de la Torah, la parole. Aseret Adiberot les paroles de Hachem. Cette péricope qui est Bamidbar, donc les nombres, est inscrite dans le livre de Bamidbar, c'est-à-dire le désert. Et dans ce désert, nous allons commencer une paracha qui parle justement des vœux et des dettes que l'homme a sermentées et c'est la raison pour laquelle il nous faut comprendre cette paracha convenablement. Tout d'abord, nous allons planifier le texte pour toute personne qui nous écoute qui n'ont pas le livre devant eux ou qui ne se sont pas livrés à la lecture de la paracha. Eh bien, je vais vous d'abord prendre quelques minutes pour dire le texte. Le texte nous dit la chose suivante et Moshe a parlé c'est-à-dire les textes des tribunes. Pour dire au Béni Israël les morts en disant. C'est-à-dire c'est-à-dire c'est un pronom démonstratif la parole que l'éternel a ordonné. Où il a ordonné ? Bien sûr au Mont Sinaï. Mais la question est de savoir que tout est ordonné au Mont Sinaï. Comme il est marqué dans le Médi Varsinaï. C'est marqué le désert du Sinaï. Donc tout est ordonné dans le Médi Varsinaï. Ça c'est la première question. Pourquoi le terme Zé Haddavar Acher Tivash voici la parole que l'éternel a ordonné ? Habituellement on peut se poser la question que le texte ici est un peu strange. Nous avons comme toujours introduction il y a quatre mots vaidabèr HaShem el-Moshelemon Dabèr El-Rashem Matot ou bien parle au Béni Israël ou parle à l'Assemblée puisque cette loi des vœux comme nous avons expliqué concerne tout le peuple Israël homme femme vieillard enfant pourquoi la Torah nous a privé du classique vaidabèr HaShem el-Moshelemon les quatre mots et bien sûr on sait très bien qu'il lui a dit tout cela au Monsinaï pourquoi n'apparaît pas le nom de HaShem au début de la section ça c'est Aleph la deuxième question que nous posons c'est quoi voici la chose comme s'il leur montre avec le doigt est-ce que toutes les mitzvot que Moshé Rabbeinot a entendues au Monsinaï de la Mosh si l'on peut dire ainsi de la Givora de la puissance nécessaire à Kadej Goro est-ce que lorsqu'il transmet au Bénisraël il est stipulé et déclaré le mot Zéadabah voici la chose pourquoi concernant les vœux ça a changé la troisième question qu'il nous faut savoir pourquoi El-Raché Hamatot c'est-à-dire parler au chef des tribus et pourquoi j'ajouterais un autre mot pourquoi El-Raché c'est-à-dire la tête le terme Roche la tête nous avons vu ce mot Roche dans la paracha de Kittissa et Roche Bénisraël Lorsque tu dénombreras la tête de tous les Bénisraëls là-bas il y avait une raison pourquoi pour ne pas introduire le Aynara lorsque nous comptons les personnes physiques par leur nombre nous pouvons affecter la personne de Aynara c'est la raison pour laquelle l'Éternel a dit qu'on les têtes par le Mahasita Cheikh par le domicile pour transférer la puissance du nombre dans le domicile et comme il est domicile il n'est pas entier donc il y a moins de Aynara à quel moment le Aynara a emprise c'est seulement lorsqu'il y a un nombre complet c'est-à-dire qu'il y a une perfection alors émane émerge une extase cette extase de l'homme qui est mauvais dans son cœur mauvais il peut émerger un rayon laser qui est destructeur ça n'est pas physique ça n'est pas miracle ça n'est pas magique ça n'est pas compréhensible mais c'est une puissance qui existe c'est-à-dire c'est une c'est-à-dire que l'Aynara peut tuer il peut faire des dégâts là-bas il y a une raison pourquoi on emploie de roche mais ici pourquoi on emploie de roche parce que l'Éternel quand il parle au Béni Israël il parle et bien Moshé de dire à tout le peuple d'Israël ou bien il nous fallait dire Zekhne Israël parle au sage d'Israël Zekhénim Raché Amatot retenez bien cette question qui est bien sûr où beaucoup d'encre s'est versée pour la comprendre mais les idées sont controversées je voudrais avec l'aide de Hachem des versets à travers les versets et pas un verset l'idée logique et raisonnable qu'il nous faut dire dans cette question qui est prépondérante et peut-être même très urgente à répondre pour celle-ci je répondrai ce que le Talmud d'abord et c'est aussi ramené dans la Psykta la Psykta c'est un recueil de paroles de nos sages El-Raché Amatot Raché il nous dit la chose suivante Raché il dit pourquoi Raché Amatot il a pratiqué ici le protocole des honneurs aux Nisiim c'est-à-dire les présidents d'Israël pour leur apprendre en premier et après il a enseigné aux Bénisraël alors bien sûr c'est pourquoi il est marqué El-Raché Amatot c'est-à-dire la tête des Matot des tribus et après l'Ibn Israël comme si c'est-à-dire en deux parties autrement dit que d'après Raché d'abord il a diffusé enseigné les paroles de Hachem au président et puis pour leur faire honneur et puis après il a parlé au Bénisraël il a ajout les Nisiim à savoir les présidents de l'assemblée alors Moshé a parlé avec eux et après ils se sont approchés tous les Bénisraël et Raché pour nous apprendre que l'annulation des vœux peut se faire par un particulier mais qui soit compétent qui soit un homme érudit qui connaît parfaitement la sagesse et la Torah voilà pourquoi il s'adresse d'abord à la tête des tribus pour nous apprendre que même une personne de ces Rachib de ces têtes de tribus peut annuler le vœu d'un Bénisraël et lorsqu'il n'y aura pas un compétent alors on peut annuler les vœux par et les serments par trois personnes même s'ils sont ordinaires c'est ce que nous faisons d'ailleurs toute l'éveil de Rosh Hashanah après Chahrik nous posons sur une table dix personnes même ce sont des gens simples commerçants ce n'est pas forcément des dianimes ni des érudits en Torah et ils peuvent annuler les vœux que l'on fait dans toute l'année nous pouvons annuler ces vœux on n'a pas besoin d'ayahid moumhe avec trois personnes ordinaires et bien ils peuvent annuler les vœux c'est la raison pour laquelle ici dit Rachid mon cher Abbé Noé parle d'abord au Rachid aux têtes pour leur dire ça dépend de vous ça dépend de vous parce que vous êtes compétents en Torah et vous savez comment annuler les vœux et puis après l'ibnée Israël là c'est plusieurs mais l'israël trois personnes c'est ce que dit Rachid dans ce sujet Zéadavar ça c'est la première réponse pour cette question de Rachid pourquoi il parle à la tête des vœux d'Israël nous avons posé une autre question Zéadavar c'est quoi Zéadavar ça veut dire cette chose là voici la chose il leur montre au pronom démonstratif Rachid explique Moshé nidna ba beko ama raché bachat sot alayla ou kachat sot alayla Moshé Rabbeinu lorsqu'il a prophétisé la première fois il a prophétisé avec le mot kou ainsi lorsque l'éternel demande à Moshé de dire au pharaon qu'à minuit va donc se déverser sunur l'Egypte l'appeler des premiers-nés égyptiens en ces termes il est marqué ainsi a dit Hachem à Moshé les Névi'im aussi tous les prophètes qui viennent après lui nidna ba beko ama raché ainsi a dit Hachem il dit par contre Moshé Rabbeinu il a quelque chose de supplémentaire à toutes les autres prophéties et prophètes Mosef il y a un plus de Moshé lui il est supérieur à tous les autres parce que l'éternel lorsqu'il a parlé avec Moshé dans la prophétie il lui a dit tu peux le sortir de ta bouche comme si tu le voyais toi-même et comme si à Kadosh Baruch Hu il sortait de ta gorge les paroles sortaient de la gorge de Moshé Mishé et Achille apporte une autre explication nous allons nous suffire de la première donc en résumé on a choisi la tête des tribus parce que la tête des tribus sont compétentes en Torah et nous avons choisi aussi le terme de Zé parce que Zé c'est ce que à Kadosh Baruch Hu est en train de parler à travers la gorge de Moshé comme si il voyait les choses nous savons très bien que Moshé Rabbeinu il a parlé avec Hachem Panim El Panim face à face comme un homme il parle avec son camarade explique le Maharal de Prat dans son livre Gourh Aryé quelle différence qu'il y a entre Kho Amar Hachem ainsi a dit Hachem et quelle différence qu'il y a entre Zé Adavar Hachert Siva Hachem quelle est la différence explique le Maharal de Prague Rabbi Irunda Livay explique donc XVIe siècle il dit lorsque à Kadosh Baruch Hu il parle avec Moshé Kho Amar Hachem lorsqu'il parle avec les prophètes Kho Amar Hachem les Hezkiyya ou Kho Amar les Sha'ya ce sont des prophéties concernant les détails qui vont arriver dans le monde c'est à dire tout ce qui va se passer de matériel dans le monde soit des choses bonnes des bonnes nouvelles soit le contraire alors à Kadosh Baruch Hu c'est un langage qui veut dire ainsi à parler Hachem c'est avec détail comme par exemple l'éternel il précise à Moshé Rabbeinu comme à peu près minuit l'éternel va descendre sur l'Egypte et il va déverser sa colère sur eux puisqu'il a à ce moment là tué tous les premiers et sauver les aînés israéles hébreux donc c'est un détail et ça concerne les choses naturelles de la vie ça peut être des dégâts ça peut être des bonheurs des assurances de ce qui se passe dans la vie tandis que le mot Zéhadavar Asher Tzivahachem c'est seulement concernant les mitzvots de la Torah et l'étude de la Torah et là il part d'une façon générale Zéhadavar cela veut dire voici la chose que l'éternel comme ici par exemple voici la chose concernant les voeux qui n'est pas une mitzvah de la Torah mais qui peut devenir quelque chose d'exceptionnel lorsque l'homme interdit quelque chose qui est permis ça devient une Torah ça devient pas une mitzvah mais ça fait partie des choses de la Torah c'est à dire de la Kedusha je vais bien sûr étaler et élastifier les choses et décortiquer pour mieux le comprendre et les manger pour les déguster parce qu'il nous faut toujours manger la Torah sinon on ne se rassasier jamais il nous faut goûter la Torah il nous faut nous rassasier de la Torah si la Torah elle est extérieure à nous seulement dans les idées les idées ne sont pas palpables les idées sont incomplètes et les idées s'envolent et les paroles s'envolent il nous faut intégrer la Torah dans notre ventre comme l'a dit le grand psalmique ta Torah Hachem elle est dans mes entrailles quoi c'est de la nourriture oui de la même façon qu'il existe une nourriture matérielle pour alimenter le corps pour le faire vivre pour le faire subvenir subsister il lui faut aussi à la Neshama la Torah de la Neshama il faut les faire entrer dans les entrailles de la Neshama qui ne restent pas à l'extérieur parce qu'elles sont en vol Moshé Rabbeinu a reçu la Torah de Hachem cette Torah il leur dit Zéadavar je vous parle comme si j'étais avec un Kadoch Mokou je suis en train de voir les choses Kachertziva Hachem comme il leur donne Hachem c'est pas quelque chose qu'il a reçu qui est très très loin de lui comme explique le Maharal de Prague Ko c'est à dire de loin c'est un niveau mais un niveau limite tous les prophètes sont arrivés à ce niveau là d'ailleurs on peut l'expliquer avec l'aide de Hachem c'est ce que dit Avraham un des premiers prophètes qui apparaît comme le premier prophète après 2000 ans de destruction du monde puisque de Adam jusqu'à Noach mille années de Noach jusqu'à Avraham mille années pourquoi nous citons cela jusqu'à ce qu'est né Avraham Melamed digne des machines de nos pères car tous les peuples ont dévasté le monde au point de créer la déception si l'on peut dire à Hachem dans le monde jusqu'à ce que soit venu Avraham et Avraham a pris le mérite de tous mais Avraham dans sa dixième épreuve donc la Hachem que nous pouvons lire il a dit et je vais vous lire le texte de la Hachem qu'est-ce qu'il dit le texte de la Hachem il dit voilà et Avraham dit à ces jeunes qui l'accompagnaient donc on dit que c'était Eliezer et Ishmael comme ça le Midrash nous dit ça n'a aucun sens il fallait dire nous allons aller jusqu'à la montagne c'était donc le mont Moriah que Hachem avait dévoilé à Avraham en aparté nous allons nous procéder et nous reviendrons vers vous quel est le sens à la cour peut-être peut-être d'après le Maharal de Prague il n'y a que mon cher Abbé No qui a prophétisé pour la donation des mitzvot le seul et unique prophète qui a apporté les mitzvot au Am Israël ça a été mon cher Abbé No aucun ni avant ni après ne pourra ne l'appeler d'abord et ne pourra le faire aucun prophète ne peut innover une prophétie soit disons entre guillemets d'avoir reçu de Hachem une mitzvah ou une Torah toute la Torah est enseignée uniquement à mon cher Abbé No alors et c'est là avec cette belle explication très belle interprétation de notre maître Maharal de Prague je voudrais bâtir mon cours si c'est ainsi alors pourquoi concernant les vœux pourquoi uniquement je continue le verset maintenant Ich un homme qui dort Néder lorsqu'il pratiquera le Néder c'est-à-dire le vœu l'Hachem à Hachem bien sûr on sait très bien qu'un Néder on le fait pour Hachem on ne le fait pas pour soi pourquoi la Torah nous a ajouté l'Hachem Ich qui dort Néder et aussi je veux comprendre quelque chose pourquoi un double langage qui dort l'Hachem ou qui dort qui dort Néder pourquoi deux fois l'Hachem donc je l'ai demandé qu'est-ce que c'est l'Hachem bien sûr c'est l'Hachem ou il prête un serment là aussi deux fois sauf Issa d'interdire un interdit d'interdire tout court sur son âme il ne doit pas profaner sa parole tout ce qui sortira de sa bouche il le fera Visha et une femme qui est donnée dans l'Hachem lorsqu'elle pratiquera un vœu à Hachem et elle interdira un interdit sur elle dans la maison de son père lorsqu'elle est jeune c'est-à-dire lorsqu'elle a douze ans et un jour c'est-à-dire moins que douze ans et un jour et son père a écouté qu'elle a fait un vœu qu'elle a interdit sur elle sur son âme mais il n'a rien dit il s'est tue c'est-à-dire il n'a pas annulé alors ses vœux et tous ses interdits vont subsister etc. par contre si immédiatement il a annulé alors on a annulé puis après une femme qui s'est mariée son mari cette fois-ci c'est lui qui s'il entend et il accepte alors il pourra maintenir les vœux elle doit faire très attention à accomplir ses vœux sinon le mari il peut les délayer il peut les enlever il nous faut savoir maintenant qu'est-ce que c'est cette paracha du jamais vu nous avons pris dans la paracha dans la Torah des Lédarim quelque chose de nouveau et c'est la raison peut-être mon cher Abbé pourquoi il disait d'avoir pourquoi parce que aucun homme au monde même les bénis israé même les rachis à matote même les plus grands les nési'im d'après rachis ce sont les présidents de la communauté même eux ils n'auraient pas pu comprendre comment on peut ajouter une mitzvah sur ce que l'éternel nous a permis l'éternel nous a permis de manger des pommes il nous a interdit de manger le porc la Torah a dit quelque chose de ne jamais ajouter sur les mitzvahs de la Torah il y en a 613 il est marqué l'autosef ala veluti grah mime ne n'ajoute pas et ne diminue a priori il pourrait monter à l'idée que donner la possibilité à chacun de nous d'interdire une pomme sur lui d'interdire de se laver à l'eau chaude d'interdire de regarder la lune tous ces interdits sont un peu bizarroïdes sont un peu stranches Ich qui dorne neder la chair lorsqu'un homme il ordonne il fait un neder la chair à la chair Hachem il veut une chose pareille Hachem il t'a donné de quoi manger il est même dit que un homme rendra des comptes sur tout ce que l'éternel a créé dans ce monde qui est bon et que tu ne l'as pas goûté tu ne l'as pas dégusté tu rendras des comptes sur ça cela veut dire quoi cela veut dire qu'un il veut qu'à travers les choses les aliments permis avec tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde excepté les interdits qui sont déclarés dans la Torah comme dogmatiques ou qui ont été statués ou qui ont été recommandés il nous est permis de manger tout un homme il peut faire une chita du bazar d'un animal et consommer la viande un homme il peut aller dans l'eau dans la mer pêcher du poisson un homme vient Moshe et il dit en ces termes Zéadavar Hachem attention ne pensez pas que c'est une hallucination ne pensez pas que c'est quelque chose qui est ordinaire ce que je vais vous dire et que je l'ai vu avec Koh Amar Hachem ainsi Hachem il a dit non je suis en train de vous dire quelque chose maintenant qui est bien sûr spectaculaire certes je vous le montre avec le doigt comme si l'éternel et vous allez entendre la voix de l'éternel par ma gorge parce qu'il est marqué la sheikhina elle parle à travers la gorge de Moshe c'est déjà le bête Yosef Rabbi Yosef Caro à Shavuot a témoigné Rabbi Avraham Horowitz et a témoigné le rab Shlomo Elkabetz que Moshé Rabbeinu pardon que Rabbi Yosef Caro le codificateur de notre Shulhan il y avait un ange qui comptait la Mishnah c'est-à-dire qui parlait la Mishnah à travers la gorge du rab à plus fort raison Moshé Rabbeinu qui est le maître de la Torah écrite et la Torah orale que Hachem lui a transmis au Arsinaï 40 jours Zéadavar ce que je vais vous dire c'est réel regardez-le avec le doigt pas comme le mot ko ou vous même si vous êtes arrivé à la prophétie parce qu'il y avait des équilibres des Névi'im avec eux ce sont les rachats à matotes même que vous avez vu des choses extraordinaires mais avec le terme ko c'est-à-dire d'une façon lointaine c'est-à-dire avec une vision qui n'est pas claire tout à fait claire car le prophète voit des choses mais elles sont troubles il va falloir énormément de mortification de purification de soi pour comprendre et interpréter la prophétie mon cher Abbé il leur dit attention je vais vous parler avec un terme que vous ne connaissez pas celui dont j'ai parlé avec vous de toute la Torah quand je vous ai annoncé la Torah j'ai parlé avec le mot Zéadavar parce que la Torah il n'y a que moi et Hachem car à moi et je suis le seul élève qui a réussi à recevoir la Torah de HaKadosh Baruch Moshé Rabbeinu c'est moi qui ai réussi pas de façon orgueilleuse attention il faut enlever cela de la tête c'est-à-dire j'ai mérité et vous le savez très bien que j'ai mérité d'avoir reçu la Torah de HaKadosh Baruch directement PLP Adaberbo vous avez vu quand Moshé quand Aaron et Myriam ont parlé du mot de la Shonara qu'est-ce que leur a fait HaKadosh Baruch il les a rendus lépreux et la réprimande était en ces termes ça n'est pas Moshé mon serviteur comme tous les autres prophètes qui voient par le songe et des fois par le songe il y a des parasites de mensonges qui s'infiltrent on ne voit pas tout à fait clair et tout tandis que Moshé Rabbeinu PLP Adaberbo ça n'est pas par des devinettes dans le songe ou à travers les nuages parce qu'il y a des fois des formes qui se pratiquent dans les nuages et on peut voir des choses qui vont arriver il n'y a que des gens très subtils très intelligents qui peuvent voir l'interprétation à travers les formes que l'éternel et les croquis et les schémas que se postent dans les cieux ou même les astrologues les astronomes peuvent voir par le firmament céleste la position la position des étoiles ils peuvent savoir à peu près ce qui peut arriver mais ils peuvent aussi se tromper tandis que Moshé Rabbeinu tout ce qu'il leur a dit c'était vrai dont on le sait que c'était vrai cette péricorde de la parole de Moshé parce que la parole de Moshé qui est vraie on l'a vu dans la paracha de Korah Korah lui aussi il a pensé que Moshé racontait des mensonges qu'il a inventé les lois de la Torah nous connaissons le châtiment que l'éternel lui a apporté lui et tout ce qu'il possédait puisque la terre l'a engloutie parce qu'il a dit que Moshé Rabbeinu est un conteur de mensonges tu as dit une chose pareille tu as vu où tu es rentré dans la terre c'est ce que Moshé Rabbeinu il a dit à la Korah il a dit si ces gens meurent comme sur un lit de mort l'éternel ne m'a pas envoyé et j'ai raconté n'importe quoi j'ai même inventé les choses ce qui est d'ailleurs probabilité 99% que les gens meurent dans leur lit de mort ou par maladie mais que la terre s'ouvre c'est une chance sur des milliards et des milliards de fois et pourtant Moshé Rabbeinu a pris le risque pourquoi parce que Moshé Rabbeinu la prophétie à lui Zéadavar quand je te dis Zéadavar cela veut dire voici c'est un pronom démonstratif voici ce que Dieu m'a dit je te le montre avec le doigt Moshé Rabbeinu il sait que seulement le porc le chameau la gerboise ont soit ils ruminent soit ils ont les pattes fondues et tous les autres n'y ruminent ni ils ont les pattes fondues il demande un goye très intelligent il demande est-ce que Moshé Rabbeinu dans le Talmud est-ce que Moshé Rabbeinu il a vécu toutes les jungles comment il ose comment il a su comment il a prophétisé une chose pareille peut-être il existe je ne sais dans quelle dans quelle jungle en Afrique du Nord ou en Ivoire ou en Amérique que Moshé Rabbeinu n'a pas vu puisqu'il est dans le désert il est né en en Égypte puis il traverse 40 ans de désert il était sévré à Midian mais il n'a pas vu tous les autres pays tous les autres forêts tous les autres océans est-ce qu'il est descendu dans les océans pour voir si les poissons qui ont peut-être pas des écailles sont quand même cachères d'où elle le sait alors la réponse c'est quoi la réponse est ça veut dire voici l'animal que tu peux manger et voici l'animal que tu ne peux pas manger voici les poissons que tu peux consommer voici ce que tu ne peux pas consommer ça veut dire voici voici ça veut dire Dieu lui a montré tous les jungles toutes les forêts et tous les océans et la preuve qu'un scientifique un chercheur peut démentir ce que Moshe n'a pas vu et qu'il a raconté des mensonges donc Moshe Rabbeinu il est expérimenté dans ce domaine s'il est expérimenté dans ce domaine alors Moshe Rabbeinu se permet de faire une préface je vais vous raconter à vous la tête des matotes la tête des matotes ça veut dire le top le chef tous les prophètes les ékénimes les nésiimes et à Névi tout le monde Névi tout le monde vous vous n'avez pas vu comme le pronom démonstratif comme moi j'ai vu la preuve vous ne pouvez même avec votre connaissance vous ne pouvez va innover une mitzvah de la Torah car je vous ai dit au nom de Dieu sur cette Torah il ne faut pas ajouter une mitzvah ni diminuer ça on est d'accord et celui qui a essayé de diminuer les mitzvot nous savons qu'est-ce qui lui est arrivé il a essayé de diminuer nous savons qu'est-ce qui lui est arrivé et lorsqu'il s'est moqué des hachamim il a commencé à se moquer des rabbins alors vous savez ce qui lui est arrivé comme le stipule le traité talmudique Gittin page 57 56b regardez là-bas ce qui lui est arrivé à Imachem cela veut dire quoi ? ça veut dire que lorsque Moshé Rabbeinu il a dit une chose 613 248 positifs 365 négatifs pas plus pas moins donc en fait nous avons un homme ici qui a dit des choses exceptionnelles mais il les a dites par les mitzvots de la Torah seulement par le biais du nom Zéhadavar puisque Zéhadavar j'allais dire presque Zéhadibour cela veut dire voici la parole voici la puissance de la parole Ichidor nederlachem un homme il peut faire un vœu à Hachem qu'est-ce que ça veut dire un vœu à Hachem ? pourquoi il existe des vœux qui ne sont pas Hachem ? cela veut dire qu'un homme il peut prendre une pomme qui lui est permis et l'interdire sur lui cette pomme-là il nous faut l'avoir en tous les cas pour cette personne qui s'est interdit de cette pomme il nous faut l'avoir pour lui comme s'il a un morceau de porc ou de viande non cachère ou de crevettes et de crevasses dans ses mains pareil autrement dit que la parole a une puissance de Kédoucha qui émane du cœur de l'âme du cœur des entrailles de l'âme du cœur qui se dépose par le billet des lettres des 22 lettres de l'alphabet qui se dépose sur la pomme si on prend cette pomme et on analyse dans un laboratoire ici par les plus grands laboratoires scientifiques on verrait dans la pomme aucun changement aucun elle est restée la même mais nous trouvons que la parole a agi sur cette pomme puisqu'il ne peut pas dire de toute façon qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit une parole mais la pomme ce n'est pas du porc et pourtant elle est interdite pour nous apprendre combien les vœux et les serments que l'homme a fait et a fait attention il ne faut pas profaner sa parole tout ce qu'il sort de sa bouche il le fera et s'il ne le fait pas qu'est-ce qu'il devient alors bien sûr nous consacrons un cours que sur cela parce que nous n'avons pas beaucoup de temps sur notre émission nous n'avons que une heure pour laisser d'autres pratiquer leur créneau horaire pour dire leur Dvart Torah ou leur musique je voudrais par là même essayer de répondre quelque chose la Torah a juxtaposé cette section de Matot avec la section de Pinhas quel est le rapprochement qu'il y a entre ces deux choses une autre question pourquoi la paracha de Matot de Pinhas et la fin de Masai se passent dans les trois semaines maigres où nous sommes les trois semaines entre les détresses les tsarotes pourquoi je voudrais en même temps comprendre quelque chose pourquoi dans les lamentations de Jérémie de Héra et c'est une phrase qui a été extraite par celui qui a instauré le Tikkun Hatsot une des phrases clés par laquelle nous finissons la Mégila de Héra nous baissons la tête et nous disons je traduis je traduis Nafla est tombé la couronne de notre tête c'est à dire le Bet-Amygdash le Bet-Amygdash c'est la couronne de notre tête nous pouvons aussi dire Nafla c'est la Shekhina au féminin la royauté la royauté la royauté de Hachem est tombée nous avons fait sur cela notre coeur est malade nos yeux sont obscurcis on voit plus clair on ne peut plus voir la Shekhina on ne peut plus voir la lumière divine alors hélas lorsque c'était le temps du Bet-Amygdash le peuple d'Israël s'y rendait lorsqu'il fautait et il avait obscurci ses yeux il avait rendu malade son coeur il allait aux yeux du Bet-Amygdash au coeur de Jérusalem le Bet-Amygdash et il allait éclairer ses yeux et guérir son coeur maintenant Nafla a perit roché elle est tombée la courante de notre tête est tombée alors ça nous sommes conscients que c'est à cause de nos fautes mais quelle faute la suite nous avons le coeur meurtri et malade les yeux obscurcis pour sur la montagne de Sion c'est d'ailleurs le Bet-Amygdash chez Chamem qu'est-ce que c'est Chamem ? il est désert chez Mama il est détruit il est désert le prophète le prophète Jérémie a vu de ses propres yeux des renards en train de circuler dans le temple des renards qui circulent dans le Kodesh à Kodashim là où est rentré Aaron à Kohen là où Aaron à Kohen comme le décrit le Moussav de Yom Kippour c'était un moment glorieux un moment unique un moment de lumière un moment de Kedusha un endroit de Kedusha le feu et la flamme de Dieu y résidait à l'intérieur par cette flamme il brûlait toutes les impuretés des averotes émergées sécrétées émanées par nos fautes toute l'impureté toutes les iniquités que nous avons pratiquées Aaron quasiment il les brûlait vif et quand il sortait qui ne regardait pas par ses yeux la Kedusha de Aaron à Kohen la beauté la splendeur de Aaron à Kohen la royauté la couronne qu'il avait le Tzitz c'est-à-dire le Dzadem qu'il portait sur son front il sortait de là où il avait l'arche divine qu'est-ce qu'on voit de là ? Heureux les yeux qui ont vu tout cela maintenant ni le cœur il comprend ni les yeux il voit tout est obscurci tout est malade sur cela que la couronne est tombée de notre tête ça nous rend malade le cœur comment il a dit Davé les bénous notre cœur est Davé le mot Davé s'inscrit Dalet Vav He rétroactivement Dalet Vav He est égal He Vav Dalet Rod Rod c'est la splendeur de Aaron c'est la qualité de la sphéra dont un inscrit est certi notre grand prêtre Aaron le frère de Moshé le fils de Yorchède le fils de Amran le Lévite tout le monde voyait sa splendeur il n'y a plus de splendeur le Hode il s'est transformé en maladie il s'est métamorphosé à l'hattaïn ou à cause de nos fautes sur Harsiyon chez Chamem qui est maintenant abandonné qui est maintenant déserte détruite les ruines de Jérusalem le Harkal qui brûle le temple qui est détruit ruiné les pierres par terre qui brûlent et tout cela dans toutes ces choses tellement très difficiles à absorber très difficiles à admettre qu'est-ce que fait rentrer Jérémie les choualim ils ont marché dedans mais qu'est-ce que peu importe ces choualim ou des évim ou des loups pourquoi l'éternel il a envoyé les choualim c'est ma question pour répondre à cette question et vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a en rapport avec la péricope des nédarines ça n'a rien à voir avec les interdits que l'on fait avec sa bouche et qu'on n'accomplit pas malheureusement je vais vous dire la réponse la réponse est très claire je m'inspire de ce café Shimshon Shimshon vous connaissez Shimshon Shimshon était un juge du peuple d'Israël était un homme fort sa force c'était parce qu'il était nazir parce que sa maman lorsqu'elle l'a mis au monde elle a ouvert sa bouche elle a fait un nédar elle a fait un vœu elle dit Hachem si tu me donnes un enfant alors le rasoir ne passera pas sur sa tête ça veut dire il laissera grandir pousser ses cheveux sa force était dans ses cheveux et Shimshon a accompli les paroles de sa mère il était nazir elle a dit il sera nazir et le malach l'ange lui a dit alors il lui a dit qu'est-ce que je dois faire pour que cet enfant il naisse et qu'il soit nazir il lui a dit fais attention à ta bouche fais attention à ce que tu manges autrement dit ce que tu manges c'est ce que tu dis dis-moi ce que tu dis je te dis ce que tu manges et voilà que et voilà que Shimshon à un moment donné dans sa vie il avait une belle femme d'aller là et puis il a demandé à son père car il dit qu'elle me plaît à mes yeux très bien et bien il est allé vu qu'il était très fort parce que Shimshon il a pris des lions il leur a ouvert donc la bouche ou la gueule on peut dire ça pour un lion c'est ça il a écartelé les lions par sa puissance mais elles n'ont pas compris les Pélestines et Dalila elle a scruté espionné d'où lui vient la force personne ne sait d'où lui vient la force en fait la force elle vient des cheveux il va le dévoiler après mais ça n'est pas vrai que la force elle vient de ses cheveux parce que les cheveux on peut les couper oui c'est vrai on peut les couper mais aussi on ne peut pas les couper parce qu'il y a un vœu Zéhadavar parce que sa mère elle a dit que je ne toucherai pas les cheveux elle a déposé par sa parole par la force de la parole elle a déposé sur ses cheveux une force qu'il ne faut plus toucher les cheveux il ne faut plus les couper parce qu'ils sont kadosh ils sont équivaux à une consécration comme un holocauste ou comme un sacrifice rémunératoire ou comme tous les autres sacrifices qu'ils ont une kedusha c'est ça la force qu'il y a comment on enlève cette force par quelle force on enlève cette force en coupant les cheveux non en dévoilant le secret par sa bouche c'est ce que Shinshal a fait il a dévoilé à Dalila que la force était dans sa bouche mais le fait qu'il a été Mehel Devaro le fait qu'il a profané la parole de sa mère et la parole de l'ange c'est la raison pour laquelle il s'est profané si avant il était un pro et qu'il avait des fans comme Dalila mais ses fans se sont profanés et c'est la raison pour laquelle il a perdu toute sa force parce qu'il a en fait affecté et infirmé la Kedusha de sa mère par la parole qu'il a posée sur ses cheveux dès lors qu'il n'a pas fait ça alors il a perdu toute sa puissance mais il a demandé à Kedusha encore si elle te plaît Shinshal donne-moi encore une force qu'est-ce qu'a fait Shinshal pour combattre les Pélestines Shinshal il a fait quelque chose il est allé chercher 300 renards 300 Shualim ça vous pouvez voir dans le géographe dans Melachim pardon vous pouvez voir que Shinshal a pris 300 renards et il a attaché à la queue des renards il a attaché des flambeaux de feu il a pourchassé chassé donc sur les Pélestines et ils ont dévasté ils ont mis le feu de partout nos sages s'interrogent pourquoi a-t-il choisi le renard quelle est la science du renard quel est le rôle du renard quels sont les agissements le comportement des renards il a dit Shinshal j'explique il a dit Shinshal je veux prendre un animal que quand l'animal il voit que le chasseur veut le tuer même qu'il est arrivé vers par exemple un poulailler il savait quoi il avance à pat vers l'avant et lorsqu'il voit que le propriétaire du poulailler est en train d'arriver avec une arme qu'est-ce que fait le renard il ne se sauve pas par devant pour se sauver il commence à reculer par les pattes de l'arrière vers l'arrière mais il ne met jamais les pattes devant pour se sauver comme il est venu il repart en arrière au lieu de repartir en avant comme il est venu donc il a changé d'avis mais par arrière il a dit Shinshal je vais prendre un animal que quand il change d'avis il va par en arrière je vais attacher du feu de l'arrière donc la queue de l'animal qui est juste à côté de ses pattes arrière et je vais punir avec les pélestines qui ont changé d'avis alors qu'ils m'ont promis par leur bouche ils ont dit quelque chose dans leur bouche et ils ont fait le contraire ils sont chez David moi je leur envoie le renard de là j'ai appris voici la faute que Jérémie a vue pourquoi la tête n'affla à terre et de rocher pourquoi la tête du bétamique d'âge la couronne pourquoi arsion échamem et désert et détruit pourquoi tu sais pourquoi parce qu'on a fauté mais quelle est la nature de la faute que tu as pratiqué il a envoyé les choix c'est quoi les choix c'est ceux qui changent d'avis ceux qui ne respectent pas leurs paroles ceux qui font marche arrière un ben Israël il a fait des vœux et il n'a pas accompli sa parole combien il nous faut faire attention à ses paroles c'est la raison pour laquelle mon cher Abbé nous il est obligé de parler à la tête des matotes pour leur dire que la parole est très importante maintenant la paracha nous dit quelque chose d'extraordinaire c'est que l'éternel il dit à mon cher Abbé nous dans la paracha de le comment on appelle ça pourquoi pardon la juxtaposition de la paracha de Pinhas avec la paracha des vœux quel rapport y a-t-il alors il y a qui ont répondu c'est marqué un peu dans les livres il y a qui ont répondu qu'il faut faire très attention lorsqu'on fait des vœux dans le shabbat on monte à la Torah et on fait des vœux ou bien les fêtes on monte on est content le cœur est ouvert on mange bien puis le cœur est ouvert si le cœur est ouvert la poche pardon pas la poche la poche est ouverte alors on ouvre sa bouche aussi elle est ouverte et on dit chez Mitnadev je donnerai 100 euros 101 104 26 et après il ne paye pas ses vœux il ne fait pas attention à sa parole donc il profane sa parole devant le Sefer Torah en plein synagogue c'est le Betamikdash il y a 10 personnes qui ont écouté c'est pourquoi la paracha de Pinchas par quoi elle termine elle parle de la fête elle parle des fêtes il y a toutes les fêtes qui sont comprises et incluses dans la paracha de Pinchas du Shabbat de Rosh Hodesh Kippour Pessah Shavuot Sukkot Pourim d'ailleurs dans Pinchas il y a tout ça Pinchas Pessah Nun qu'est-ce qu'on va dire dans Nun là-bas et c'est Nissan au mois de Nissan c'est Pessah après Sah Samer c'est Sukkot Heth c'est Hanukkah il y a tout dedans si tu ajoute tu as tout dans Pinchas donc ils sont dedans pour te dire que Pinchas Pinchas il n'a qu'une seule parole ce qu'il a dit Pinchas il l'a fait Pinchas il est venu à Moshe Rabbeinu il a dit Rabbi tu m'as enseigné lorsque tu es descendu au Mont Sinai parce que Dieu t'a ordonné les mitzvot moi je ne connais pas les mitzvot je peux être un prophète je peux devenir il y a mon avis mais pour l'instant c'est toi Moshe qui nous a dit à Dabar tu nous as dit aussi que celui qui commerce avec une armite et bien il est poignardé alors il lui a dit moi je ne me suis pas rappelé mais si tu veux le faire puisque tu as lu la lettre fais-le et Moshe Rabbeinu lui aussi il a lu la lettre maintenant pourquoi Moshe Rabbeinu ne fait rien c'est la raison pour laquelle explique Rabbi Hamel Atar mais il a déjà devancé le Baalatorim Rabbi Yaakov Baalatorim a devancé le Rabbi Hamel Atar au moins au moins au moins de 600 ans au moins c'est pour donner la possibilité à Moshe Rabbeinu de se racheter pour être complet parce qu'un homme comme Moshe Rabbeinu ne doit pas quitter ce monde avec une faute la faute de ne pas voir poignarder de ne pas venger le nom de Hachem il lui dit maintenant Nekom Nikmat Midyan maintenant venge la vengeance de Midyan voilà Nekom Nikmat on aurait pu dire le mot il n'est pas en place Ahar T'es Assef El Amekha Ahar c'est quoi Ahar ? ça veut dire d'après Rachid après les Midrashim j'ai vu et après tu tu vas mourir quoi El Amekha tu vas te recueillir à ton peuple ça veut dire El Amekha à ton peuple c'est quoi El Amekha ? En fait El Amekha explique Rabbi Haym Al-Attar il est avec un Youd en plus pas Amekha comme d'habitude Amekha c'est Ayn Mem Khaf ici il y a un Youd ça veut dire qu'il lui a donné une place à l'Ulam extraordinaire on dit d'ailleurs que celui qui est condamné à excommunion ou bien qui est retranché il est retranché de son peuple il est retranché de son peuple qu'est-ce que ça veut dire de son peuple ? il est retranché pour Al-Alim non de son peuple il y a un peuple qui s'appelle Amekha qui est Hale Khaf Amor car Hachem il a un endroit qui s'appelle Amekha Amor c'est-à-dire avec lui dans le ciel il y a un endroit exceptionnel d'un haut niveau très très haut niveau supérieur à tous les niveaux et c'est ça que Moshé Rabbein Dieu lui fait comme cadeau après à pratiquer la vengeance sur Midian pourquoi ? parce que Midian ils ont débauché le peuple d'Israël et ils ont fait pratiquer l'idolatrie par la statue de Péor et il y a qui disent Ahar le Havar Benael regardez bien là-bas et Rabbi Shalom de Mémoire Bénique qui est enterré ici chez nous à Saint-Pierre à Marseille il dit lui aussi mais il n'a pas porté à vers Benael il dit Ahar te asef el-amera cela veut dire quand est-ce que tu vas venger de Midian c'est une fois que tu sois mort qu'est-ce que ça veut dire ? après il n'est pas marqué ve-ahar ve-ahar te asef la vengeance de l'Israël en faisant la guerre à Midian ve-ahar et après tu vas mourir il a dit ahar ça veut dire quand est-ce que tu vas venger ahar après mais comment on peut venger en étant mort ? explique Rabi Abar Benael et Rabi Shalom de Mémor Béni dans son livre lumineux Clique SF le vase en argent il dit quelque chose de magnifique il dit parce que il y a un Midrash et on le sait très bien que à Kalimuch ce n'est pas un Midrash c'est la Torah dans le Deutéronome dans les Varim c'est comme Moshé Rabbeinu il est mort ou Bagay dans une localité dans une montagne qui s'appelle Bagay cet endroit qui s'appelle Gay en fait Gay c'est la valeur numérique Bagay c'est la valeur numérique il faut dire une note kabbalistique fait maison Bagay c'est 2 Gimel c'est 3 et Yud c'est 10 10, 3, 2 ça fait 15 15 c'est le chiffre de Dieu Yud ça veut dire que Moshé Rabbeinu il habitera dans le monde futur le monde de l'au-delà et le monde terrestre il peut habiter les deux mondes en même temps nous savons que les deux mondes sont créés avec la lettre Yud et la lettre He comme le stipule l'agmara dans le traité Menachot 28 c'est quoi par la lettre Yud et la lettre He l'éternel il a créé c'est 2 2 mondes 2 mondes 2 mondes 2 mondes avec la lettre Yud Yud c'est le monde de l'au-delà Yud qui n'a pas de forme puisqu'on ne sait pas qu'est-ce que le monde de l'au-delà personne ne peut savoir et le deuxième c'est le monde de He d'ici en bas qui est donc avec des murailles avec des portes avec des frontières c'est pourquoi le He il a des frontières en haut en bas tout à fait en bas nord sud etc Moshe Rabbeinu il est mort dans Hachem puisque le Hachem il est enterré oui mais là-bas la Torah elle ajoute quelque chose qui est bizarre à côté de qui est mort Moshe en face de la maison de Péor pourquoi en face on ne peut pas lui réserver une place magnifique il faut le mettre en face de Péor explique les méfarchim les kabbalistes le Zohar parce que Moshe Rabbeinu doit réparer quelque chose c'est lui Moshe Rabbeinu s'il avait tué Zimri Ben Salou il n'aurait pas fauté pourquoi il n'a pas tué lorsque c'est vrai qu'il avait oublié mais dès lors que Pinhas il lui a rappelé il fallait que Moshe Rabbeinu ne lui réponde pas celui qui a lu la lettre qui n'a qu'à être l'ambassadeur le Shaliyah l'émissaire non si ça brûle en toi Moshe la vengeance de Hachem alors peut-être 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 tu aurais vengé Hachem peut-être Hakadimu t'aurait rendu Malach il t'aurait rendu un ange il t'aurait rendu un ange puisqu'il a rendu Pinhas un ange Pinhas vous savez pourquoi je vais vous dire pourquoi parce qu'il a entendu Zimri dire à Moshe Moshe il a pris la fille de Cosbi donc la fille de Tzur la fille de Balak il dit Moshe Ben Amram même pas Moshe fils de Amram dis-moi celle-ci elle est midianite elle vient de Midian et oui il dit elle est permise ou elle est interdite alors Moshe Rabbeinu et pardon et il ajoute et si tu me dis qu'elle est interdite alors toi Tzipora qui viens de Midian qui te l'a permise vous savez dans ses paroles qu'il a dit c'est comme ça qu'il a dénigré Moshe Rabbeinu mais il a dit quelque chose de plus profond Zimri Zimri ça vient du mot chanson Zémer c'est qu'il a chanté en parlant comme ça ça veut dire qu'il s'est moqué Moshe Rabbeinu mais en fait qu'est-ce qu'il voulait il voulait permettre l'interdit ce que Moshe Rabbeinu il s'est permis de permettre l'interdit alors que le vœu c'est d'interdire ce qui est permis c'est pas de permettre ce qui est interdit c'est d'interdire ce qui est permis et ça c'est le vrai n'est d'erraché qu'est-ce qui est interdit pour le permettre alors qu'il me faut un vœu l'exemplarité c'est Boaz Boaz lorsque Ruth par le conseil de Naomi sa belle-mère lui a dit c'est le moment à minuit rentre dans le lit de Boaz et fais ce qu'il y a à faire Boaz s'est réveillé lorsqu'il a senti une chaleur et une chaleur part comme les autres féminine alors il s'est réveillé et elle lui a dit de pratiquer le devoir conjugal qu'il a refusé mais comment il a refusé une chose pareille parce qu'elle était interdite et si elle est interdite mais le Yisrara il est fort le Yisrara il a des astuces il a des conseils comment nous permettre les interdits alors s'est réveillé le Yisrara en même temps il lui a dit vas-y c'est l'occasion ou jamais qu'est-ce que fait Boaz il lui a dit je ne te toucherai pas Vaishavar il a juré de ne pas la toucher ça veut dire il peut jurer mais c'est quelque chose qui est déjà interdit on ne jure pas sur un serment que nous avons pratiqué au Monsinaï déjà de là on apprend si le Yisrara il vient il est plus fort que toi et il veut te délier il veut te dénigrer il veut t'habituer à faire la faute tu peux jurer pour le contredire et le contrebalancer c'est ce qu'il a fait Boaz c'est ce que Moshé Rabbeinu en fait Moshé Rabbeinu il a converti avant Matantora et il a converti tandis que Zéadavar ce que je suis en train de vous dire maintenant Zéadavar c'est après Matantora alors si c'est après Matantora alors toi Moshé Rabbeinu demande Pinhas pourquoi tu ne le fais pas ? c'est pour ça que Akkadosh Baruch donne une chance à Moshé Rabbeinu parce que dit le Rabbi pour qu'il soit l'homme parfait pour que Dieu puisse l'enterrer sinon c'est impossible il ne peut pas faillir à la parole c'est pour ça que avec ça je réponds que la juxtaposition du texte de la guerre et la vengeance de Midian elle est juxtaposée haut à la loi des voeux parce que Moshé Rabbeinu était un homme dans sa force était dans sa bouche il a bien accompli ce que Dieu lui a ordonné que quand tu fais un voeu il faut bien l'accomplir et d'où nous savons que Moshé Rabbeinu sa force était dans sa bouche c'est parce que lorsqu'il trop lui a donné sa fille Moshé Rabbeinu lui avait promis et fait un voeu qu'il ne quittera pas cette fille et Médiane seulement s'il va délayer le voeu et c'est ce qu'il a fait à quel bout il lui a dit va avant de sortir le peuple d'Israël d'Egypte il lui a dit va enlève ton voeu maintenant écoutez bien lorsque Hachem il dit à Moshé de le faire pourquoi il ne le fait pas lui pourquoi il prend Pinhas autrement dit pourquoi il ne prend pas El Azar Rachid demande pourquoi on ne prend pas Yoshua pourquoi on prend Pinhas sur cela Rachid donne quatre réponses une des réponses parce que Pinhas il a commencé déjà le travail avec Médiane c'est qu'il a tué la Médiane de Kozvi Batsour et il a tué aussi le chef de Maté Shimaon et voilà pourquoi maintenant on parle de Roshamatot Roshamatot passé lié justement avec Roshamaté il y a une seule personne qui a pu faire un choix pareil parce qu'il a fait très attention à ce que disait Zimri Ben Salou voilà pourquoi Pinhas ira et tuera les cinq rois ou princes de Médiane et le sixième c'est Bil'am Aracha Bil'am pourquoi parce que Bil'am il est tué les Fiharev on va traduire il est tué au fil de l'épée la question de savoir j'ai une grosse question Pinhas il tue Bil'am pourquoi c'est Pinhas qui tue Bil'am pourquoi la Torah nous précise cela pourquoi un bouteille et pourquoi par l'épée pourquoi il ne le tue pas par la strangulation il le prend il le noie dans une salle de bain ou dans un miguet il n'a pas de mérite dans le miguet ou bien dans un un fleuve un fleuve et pourquoi je demande qu'il soit strangulé par l'eau rappelons-nous un petit peu qui a conseillé à Paro de noyer le peuple d'Israël les Hébreux en Égypte c'est le conseil c'est le conseil de Balaam c'est le conseil de Bil'am alors la question est pourquoi les Égyptiens ont été noyés parce qu'ils ont noyé par la marmite par laquelle ils ont cuits les béni-Israël ils ont été cuits eux-mêmes explique Rachid par la marmite par lesquelles ils ont cuits les béni-Israël c'est-à-dire le fleuve ils l'ont noyé l'Éternel les a noyés dans l'Égypte pour nous dire qu'il y a une loi universelle mesure pour mesure alors si c'est mesure pour mesure pourquoi tu ne strangules pas Bil'am comme il a donné le conseil de le faire pourquoi par l'épée la réponse est la suivante et pourquoi je demande une question une autre et je termine où il était Bil'am au moment où Pinhas l'a tué normalement Pinhas il devait aller à Moab pour aller récolter le salaire pour le conseil qu'il lui a donné d'envoyer les miss Moab et les miss Médian c'est Balak qui l'a embauché c'est Balak qui doit le payer donc c'est à Moab pourquoi Bil'am se trouve à Médian Rachid nous dit parce que Bil'am il est allé chercher le salaire de Médian pourquoi Médian la réponse est que donnent une farchine et Rachid parce que en fait Balak il lui a donné des conseils il lui a dit si tu me fais ça et ça je te donnerai de l'or de l'argent mais tous les conseils que Bil'am a donnés à Balak ont échoué alors Balak il lui a dit écoute Balak en arabe on dit Balak il lui a dit je ne veux plus te voir il lui a dit je ne veux plus te voir je ne te donnerai rien du tout qu'est-ce que fait Bil'am il lui a dit quand même je te donne un conseil je ne veux pas ton conseil alors vas-y à Médiane il va chez Médiane il leur dit écoutez on voit tes femmes tes femmes à toi dis le Havar Benahel quelque chose d'extraordinaire elles vont se déguiser comme les filles de Moab et les filles de Moab ils ne vont pas les tuer parce que les filles de Moab il était écrit dans la Torah explicite qu'il ne faut pas faire du mal et faire la guerre avec Moab il est dit à Moshe et à tous les guéris d'Israël pourquoi ? parce que de Moab va sortir route à Moab va sortir la princesse route qui va donner naissance à Mashiach ne touche pas les conseils de Bil'am c'est d'habiller les filles de Midiane eux qui étaient très puissants en Avodazara mais pas en Débauche de s'habiller comme les filles de Moab et d'envoyer pour ne pas qu'ils les tuent ou peut-être les convertir mais elle les a entraînés à faire la Abodazara et en fait c'est pour ça qu'il est parti à Midiane récolté voilà ce que disent les Mephashim je voudrais ajouter avec l'aide de Hachim plus que ça qui était dans le conseil de Bil'am lorsque le pharaon en Égypte leur a demandé de trouver une astuce comment éliminer Moshé Rabbeinu Moshé Arach d'Israël qui Yitro Yitro était parmi les conseils Yitro les dolâtres de Midiane il était parmi les conseils du pharaon de Paro mais lorsqu'Yitro il a entendu cela immédiatement il s'est insurgé il leur a dit jamais de la vie ils n'ont pas voulu écouter il s'est sauvé qui est né dans cette noyale Moshé Rabbeinu qui devient son beau-fils qui est né de cela un autre mariage Pinchas puisque Pinchas et Moshé sont à part qu'il est le neveu de Moshé mais il est aussi son beau-frère puisqu'ils se sont mariés à deux sœurs Pinchas et Moshé Moshé Rabbeinu ne veut pas aller à Midiane vous savez pourquoi il ne veut pas aller à Midiane pas parce que il est reconnaissant à Yitro non puisque Moshé Rabbeinu au contraire il va se mettre en colère lorsque Pinchas et les autres guerriers vont ramener vont laisser vivre les femmes de Midiane Moshé Rabbeinu se met en colère pourquoi vous avez laissé vivre les filles à Sher Hayou qui étaient le piège des bénis Israël qui ont saccagé plus de 250 000 personnes d'après le Midrash plus les 24 000 qui sont tombés à Chétine ils ont fait Péor vous les avez laissés donc Moshé Rabbeinu là là ici ici il a réparé sa faute ici il a réparé Moshé Rabbeinu la faute ici qu'est-ce que fait Pinchas Pinchas il vient dire quelque chose d'extraordinaire aux yeux de Yitro il tue Balam pour montrer à Yitro regarde-toi regarde-toi tu n'as pas écouté le conseil de Bilam en fait le conseil de Bilam c'est un verdict et un verdict on le fait avec la bouche et la bouche c'est une épée n'est-ce pas il est marqué dans le grand psalmiste et ils ont un glaive dans les lèvres supérieures et inférieures de leur bouche alors dire un psak c'est une épée si c'est une épée alors il faut le tuer à l'épée mais où à Midian parce que là-bas Moshé s'est marié parce que là-bas Pinchas a pris une fille la fille de Yitro pour donner la gloire à un homme qui a compris qu'est-ce que c'est que Hachem Barach d'avoir peur de Hachem Barach c'est la raison pour laquelle on peut comprendre quelque chose de magnifique lorsque les béni Israël et Pinchas sont rentrés à Midian il est marqué ils ont brûlé tout mais qu'est-ce que c'est tirotam Hachem c'est la maison de leur curé qu'est-ce que j'ai besoin de spécifier de souligner dans la Torah explicité par Hachem la maison des curés qu'est-ce que ça veut dire je n'ai pas vu encore un commentaire dessus mais à la lumière de ce que je vous ai dit on pourra dire avec l'aide de Hachem pourquoi on a éliminé la maison des curés pour nous spécifier le grand curé Hittro qui était prêtre et qui a emprunté et fait des cures de toutes les îles de la tri mais lorsqu'il a reçu une piqûre de la Shekhina une piqûre du Hachem il a fait très attention à sa parole il s'est sauvé du verdict de Balab on va lui amener Balab devant lui dans sa ville devant la maison de tous les curés de l'époque qui était idolâtre et on l'a tué là-bas pas ailleurs et c'est fait par Pinhas parce que Pinhas ou Eliyahu maintenant je comprends pourquoi Pinhas dans cette parachale la réciprocité avec le Néder avec la vengeance de Midian je comprends pourquoi Pinhas ou Eliyahu et pourquoi Pinhas ça sera l'annonciateur par la bouche de Malchout Ben David parce que Pinhas n'a jamais menti n'a jamais dit une parole en l'air tout ce qu'il a sorti de sa bouche il y a assez il n'a pas profané sa parole tout ce qu'il a sorti de sa bouche il le fera je termine avec une comparaison peut-être elle est décrite je n'ai pas connaissance le Yahel des Varro concernant les voeux concernant la parachale de parachale Bilham à la fin de la parachale c'est quoi c'est quoi ils ont profané lorsqu'ils ont profané les Béni Israël dans l'endroit de Chittim ils ont commencé à commercer avec le Benot Moab là-bas il est marqué ici c'est marqué le Yahel des Varro voilà la réponse celui qui ne profane pas ses paroles des voeux qu'il a fait parce qu'il doit les payer on doit chercher dans notre tête dans notre cœur quels sont les voeux et les dettes que nous devons pour devenir une vedette c'est la raison pour laquelle il faille faire très 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 attention à ce qu'on sort dans la bouche c'est pourquoi Pinchas qui n'a tout sortir de sa bouche il l'a accompli c'est lui qui va venger le nom de Hachem et c'est lui qui aura Bereti Shalom qu'est-ce que c'est Bereti Shalom ? le mot Shalom est le vav coupé en deux on lit Shalim Shalim cela veut dire quoi ? Shalom c'est 376 valeurs numériques mais Shalim c'est plus que ça c'est 380 valeurs numériques cela veut dire quoi ? ça correspond à quoi ? nos sages dans le traité talmudique dans Sanhedrin et dans le Talmud de Jérusalem nous disent 380 maisons de tribunaux de Sanhedrin étaient installées à Jérusalem grâce à qui ? grâce à Pinchas qu'est-ce que fait un Dayan ? il est un verdict il dit avec sa bouche les lois de la Torah sans commettre l'erreur la faute le péché d'iniquité de se tromper de dire de mensonges pourquoi a-t-il mérité Pinchas là ? parce que Pinchas tout ce qu'il a dit c'était ce que son cœur pensait donc la plume de son cœur le disait c'est pourquoi Pinchas il a tué Balaam qui a sorti de sa bouche un verdict qui tue est-ce que vraiment la bouche est un verdict qui tue ? même quand je le fais dans la mitzvot c'est pas bon c'est un verdict qui tue ? écoutez ce que dit le Talmud dans le traité Shabbat 156a Ravashi a dit à à son camarade il existe la planète Mars Ma'adim quel est le rôle Ma'adim ? c'est le rouge celui qui est né natif à l'heure ou dans la journée est investi le rôle la mission de Ma'adim de deux choses ou il est criminel il versera du sang ou il est chouhet il sera sacrificateur ou bien morel il peut faire une mitzvah il peut faire la milah ou bien la shriita ou bien le crime ou bien il peut être chirurgien chirurgien c'est bien mais verseur de sang c'est grave alors Ravashi lui dit mais moi comment tu peux oser dire une chose pareille mais moi je suis né à Ma'adim je suis né sous l'influence astrale de Ma'adim c'est à dire d'âme et je suis Dayan je suis ni chirurgien ni moelle ni chouhet ni criminel alors le rab de lui répondre toi aussi tu tues par ta bouche quand tu donnes un véridicte et tu condamnes la personne qu'il faut condamner c'est un verdict certes la Torah t'a dit de faire ton métier mais en fait c'est une épée parce que l'autre il est aiguisé par l'épée c'est un verdict voilà pourquoi Pinhas a tué Pinhas P 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 il y a une correction bien sûr que pour les vœux il faut faire très attention ne pas trop tarder il faut les payer et bien cette H&M dimanche avec les deux H&M je ferai un cours sur l'importance des vœux quelles sont les conséquences de ce qui sort de ta bouche ou combien c'est urgent et vital de les accomplir car il nous faut c'est mieux de ne pas faire de vœux de ne pas monter à la Torah et dire j'offre j'offre après j'oublie et après peut-être même je n'ai pas je peux devenir pauvre il ne préfère pas dire Abimeir ne fais pas de vœux c'est mieux pour toi que de faire de vœux et de ne pas payer juste je vous laisse avec une question pourquoi c'est Abimeir seul qui a dit une chose pareille pourquoi c'est Abimeir qui a dit c'est mieux il est préférable de ne pas faire un vœu que de faire et de ne pas payer pourquoi Abimeir point d'interrogation nous répondrons à cela mais celui qui veut nous envoyer la réponse déjà dans notre site ou sur nos cours sur Youtube comme on dit éternel nous a donné à nous les rabbinismes et à tous ceux qui en sont la Torah Baruch Hashem on reste Israël passe par cette biais il y a bien sûr qui interdise mais il nous faut passer par des moyens cachers parce qu'il nous faut aussi cachériser par un karcher de la bouche par la Torah la flamme de la Torah toutes les imperfections qui peuvent exister ici et là par le biais de la Torah oui c'est un moyen extraordinaire qui ne compte rien que tu peux diffuser la Torah à des milliers de gens comme Baruch Hashem nous le faisons merci Hashem qui nous donne cette possibilité de diffuser l'étude de la Torah le moussard les interprétations dans la paracha qui nous font vivre qui nous alimentent la nechama afin que tous ces repas soient un jour étudiés avec l'avènement messianique où tout le peuple d'Israël n'aura pas besoin d'avoir un maître tout le monde étudiera seul ses entrailles ses reins communiqueront la Torah au cœur et ce cœur sera comme il sera un fleuve qui sort d'Eden pour irriguer le jardin son propre jardin d'Eden tout le monde tout le monde Sous-titrage ST' 501